Je suis présentement dans mon calendrier Teams, dans la section calendrier colonne de gauche, et je veux planifier un cours qui aura lieu, par exemple, la semaine prochaine, tiens, donc le 3 février. Donc, disons que mon cours, il est dans l'après-midi, disons, à 13 heures. Donc, je peux cliquer sur la plage horaire à la bonne date. Et je suis en train de me créer une, on le voit ici en haut, une nouvelle réunion. Bon, évidemment, je vais mettre un titre, j'ai essayé, dans ce cas, de mettre un titre significatif. Disons que je suis un prof d'anglais, donc, English, on va dire, Class 1. Donc, disons que c'est pour le premier cours, le deuxième, le troisième, ça n'a pas d'importance. La bonne date, l'heure de fin n'est pas 13h30. C'est un cours, par exemple, qui dure 2h30. Donc, de 13h à 15h30. Ajouter un canal. J'ai déjà ici une équipe, Teams, qui a été créée. Mes participants, ils sont déjà ajoutés. Alors, je vais trouver mon équipe. Je clique sur mon équipe, qui s'appelle, dans ce cas-ci, Tess Joe. Et je vais choisir le canal général. Le canal général, c'est tout le monde de l'équipe, finalement. Donc, je vais envoyer maintenant l'invitation. Ce qui veut dire concrètement que tous les gens vont recevoir une invitation par courriel à ma réunion. Et cette réunion-là aussi va s'imbriquer dans leur calendrier Teams. Voilà qui est fait. Donc, on voit ici ma réunion qui est en train de se charger. Des fois, quand ça fait ça, un petit truc, vous pouvez, par exemple, aller dans la section équipe pour ensuite revenir dans la section calendrier. Puis, habituellement, si je me rends le 3 février, habituellement, la réunion est fonctionnelle. Donc, si je clique dessus, je peux vouloir aller la modifier. Pourquoi je voudrais la modifier? Bien, par exemple, je pourrais aller vouloir changer les options de la réunion. Donc, ça, ça a été vu dans un autre tutoriel. Mon point, maintenant, est le suivant. Regardez ce qui est apparu ici, au bas de la réunion. C'est ça qui m'intéresse. Ça ici, derrière cette petite phrase, cliquez ici pour participer à la réunion. Il y a de cachet un lien, le lien qui va mener à la réunion. Donc, parfois, pour différentes raisons, on peut vouloir, bouton droit de la souris, copier ce lien pour l'envoyer à des gens dans leur boîte de réception. Donc, concrètement, une fois que mon lien, il est copié, je peux me rendre, par exemple, dans mon navigateur. Donc, ici, Google Chrome. Je suis dans ma messagerie électronique. Je vais me créer un nouveau message. Et disons que j'ai des participants qui sont habitués d'aller voir leur boîte de réception Hotmail, Gmail. Ben, disons que j'ai un participant que son adresse courriel, c'est du Hotmail. Je pourrais mettre plusieurs participants ici. Je pourrais écrire ici, lien, lien, cours numéro 1, anglais. Et là, je vais écrire participant. Voici le lien de notre premier cours. Et là, je vais faire un beau coller, contrôle V de mon clavier ou encore bouton droit de la souris, coller, fonctionne très bien. Et voilà. Donc, concrètement, le participant va pouvoir, tout simplement, dans sa boîte de réception de courriel, aller chercher le courriel que vous lui avez envoyé et cliquer sur le lien. En cliquant sur ce lien, ça va l'emmener directement dans la fameuse réunion qu'il n'aura qu'à rejoindre en temps opportun. Donc, voilà. C'était ma petite parenthèse sur comment envoyer un lien de réunion à vos participants.